Sous-titrage ST' 501 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 mince, mais je n'ai pas du tout pris Sir Tentaclo, tu as oublié ce que je viens de dire, ce n'est pas du tout ce que tu penses. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors attends, je vais peut-être m'enlever le son de BGA parce que j'ai peur que ça fasse un retour un peu dégueulasse. Ok, donc du coup, tu n'as pas pris Sir Tentaclo. Ça réduit le champ des possibles. Il commence avec un handicap. Ouais, mais du coup, ça, j'aime pas parce qu'après, comme ça, si il gagne, il va te dire, tu vois, je t'ai fumé alors que tu savais ce que j'avais pris. Mais je n'ai peut-être pas pris Sir Tentaclo. C'est vrai. C'est vrai que c'était peut-être un gros bluff. Et dans ce cas, c'est magnifique. Alors oui, juste pour préciser parce que du coup, là, ce soir, on n'est que deux. Donc du coup, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui va faire la régie et en même temps commenter le match, suivre le chat, tout ça. Donc du coup, ça entraîne deux choses. La première, c'est que on sera peut-être un tout petit peu moins réactif sur le chat. On va vraiment essayer quand même de faire l'effort. Mais c'est vrai que de suivre à la fois le chat et la partie en cours, c'est pas forcément évident, évident. On va faire du mieux qu'on peut. Et du coup, on est aussi désolé par avance s'il y a des moments où ni l'un ni l'autre ne parle parce que malgré tout, je vais pas par exemple, au moment où je vais être en train de lire mes cartes, je vais pas pouvoir parler comme ça. Et l'autre chose, c'est que du coup, c'est Pierrot qui assure la régie. Ah, on a Mélanie MHS qui s'est abonnée avec Prime et pour le 16e mois d'abonnement. Donc merci Mélanie. C'est vraiment cool. Merci à toi. Alors du coup, ce que je disais, c'est que en plus, vu que c'est Pierrot qui fait la régie, et bien tout simplement, moi, je ne peux pas regarder le retour de son écran à lui parce que sinon, je verrais ses cartes. Donc c'est pas très cool. Donc du coup, je me suis juste mis le chat apparent, mais je ne verrais pas le reste de l'écran. Voilà, les précisions sont faites. Alors, du coup, maintenant, on va quand même avancer sur le choix. Allez, hop, on va prendre ça. On va prendre quand même quelques petites valeurs sûres. Hop, un petit Tzu Chao qui passe par là. Le rire qui veut dire que j'ai tapé dans le mille ? Bah écoute, tu vas bientôt le découvrir. J'aime beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, ça y est, la prédiction est lancée pour faire vos paris sur qui remportera ce premier duel. Yes. Pour l'instant, c'est zéro contre zéro. Ça veut dire qu'à priori, les gens pensent que ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de remporter du duel. C'est pas bon signe. C'est dur, c'est dur. J'hésite sur tes membres. Il y a trop de choix maintenant, en fait. Ah, ouais. Après, en fonction des archétypes, des persos, tout ça, t'arrives quand même un petit peu à... Allez, hop. Attends, parce que moi, j'ai pris ça et ça, ça. Hum, 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 hum. Attention, bientôt la révélation. Esprit Sir Trontaglou. C'est ça. On a aussi Archon Nexus qui a pris un abonnement de niveau 1 et c'est son 13e mois d'abonnement. Eh bien, merci beaucoup, Archon Nexus. Et ravi que... Ravi que ça te plaît ce qu'on fasse un petit peu de SFB. Alors moi, du coup, il faut que je choisisse mon dernier personnage. Hum... Ouf. Ah oui, non. Ben, j'avais le choix entre Tzu Chao et Dougroon quand tu me parlais de la sécure. Forcément. Ah, waouh. Ah ouais, t'as une compo qui est assez marrante au final. parce que t'as du tanki d'un côté et t'as du gros burst de l'autre avec un roi Alistair qui est hyper sale avec une Goyenne qui est toujours aussi dangereuse, forcément. Euh... Puis alors, ton combo Dougroon-Laura Lé, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de prendre à une époque. Je le fais moins parce que j'aime bien changer aussi, mais c'est vrai que quand t'as Dougroon et Laura Lé dispo dans la compo, c'est... c'est problématique. Ah, tu t'assures un tank, quoi. C'est ça. Bah après, Sir Tentaclott est pas mal aussi. Il est assez tanki comme personnage, je trouve. Donc là, au final, t'as presque... En gros, t'as deux tanks qui sont solides. T'as deux DPS qui sont très solides aussi. Et t'as Tentaclott qui fait un petit peu le lien entre les deux. Euh... Du coup, euh... Si je t'enlève Alistair, il te reste Goyenne. Si je t'enlève l'Oralé, il te reste Dougroon. On va faire un choix un petit peu... Qui t'enlève un truc que du coup, tu n'auras pas. Donc je t'enlève Sir Tentaclott. Ouais, ça veut dire c'est comme si je l'avais peint pour rien. Calme-toi, Pyrrhos. Ce n'est pas des figurines. On est online. Moi, je vais t'enlever Dougroon. Ah bah, c'est trop gentil. Ouais, ouais. Alors, vous devez choisir un de vos champions. Poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum. Du coup, on n'a pas fait les compos, donc je pense que je vais le relancer. Sur un, c'est 100%. Ce sera plus simple, je pense. Pour le moment, ça ressemble plus à Magic qu'à un wargame. Mais ça n'est pas du tout un wargame, en fait. Super Fantasy Brawl, pour le coup. Désolé, R-Connexus, pour ton vote. Je vais le refaire. Je peux rendre tes points tout de suite. Comme ça, une fois que tout le monde aura bien vu les compos, ce sera mieux pour faire vos votes. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Je vais prendre ça, je pense. Voilà, j'ai remis la prédiction encore. Ah, yes. Et donc, je vais pouvoir choisir un autre perso. Et, bah tiens, tu as pris ce que je ne peux pas prendre, donc je vais prendre du Grun. Histoire d'en arder un peu aussi. Forcément. Forcément. Ça m'embête un petit peu de ne pas prendre Tzu Chao. Et en même temps, Xinchen, elle est vraiment cool. Ah, tu la sens, l'hésitation ? Carrément, ouais. Fréx-Zichen, elle est franchement pas mal, mais elle n'est pas facile à jouer, quand même, je trouve. Oui, oui, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, c'est clair. Oh, les... Tzu Chao, je le connais. On va prendre ça. Allez, hop. Et bah, je vais prendre Goyenne pour terminer de mon côté. Ça y est, vous avez... Oui, je m'en doutais un petit peu... Je me doutais que tu n'aurais pas pris Dugrun plus Loralet. Ça aurait peut-être été un petit peu trop tanky. Ouais. Et en même temps, c'est un combo qui pourrait se justifier. Il y a des combos de cartes qui sont assez intéressants. Alors, du coup, là, on a quoi ? On a un premier objectif qui est prise en tenaille. Donc, avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Bon, clairement, quand ça, ça sort... Quand ça, ça sort au tout début, pfff... C'est rare de le faire. Du coup, du coup, du coup, du coup... Je vais t'en mettre un ici et puis je vais t'en mettre un. Voilà. Moi, je vais faire ça, alors. Voilà. Donc, pour récapitulatif, on est au niveau des combos. Donc, Guillaume a pris Lily, Xinchen et Sir Tantaclo. Et de mon côté, on aura donc Dugrun, Goyenne et le Roi Alistair. Ah, bah, ça y est, je repasse devant maintenant. Il y a eu un vote pour moi. Je suis donc à 100% de victoire. Ah, bah, tu sais quoi ? Je suis confiant. Je vote pour moi. Allez, vas-y. Boum ! Et comme ça, ça te calme. Alors, oui, c'est vrai que... Donc là, c'est le moment où je ne vais pas parler, parce que du coup, il faut quand même que je fasse mon potence, mon éventuel Mulligan. Sachant que c'est donc moi qui vais jouer en premier. Ok. Et là, c'est pas grave. Je m'appelle... Mon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. alors qu'à un peu plus d'une minute de la fin du vote, nous sommes à deux votes partout oh allez, je vais garder ça c'est moche je vais choisir de faire le mulligan maintenant c'est ça, je ne suis pas du tout content de ce que j'ai pioché on est celle-là vraiment, vraiment pas content du tout puis je vais faire que ça, on va bien voir je pense que du coup je vais devoir changer un peu mes plans oh allez, un déploiement très espacé de toute façon, on a peur de Goyen bah ta Goyen, voilà alors le roi Alistair c'est que je vais le mettre avec mon ma partie contre contre Mad Max, en fait il avait placé il avait placé son son Tzu Chao tout à fait à ma droite sur l'écran donc à une extrémité en fait de sa zone de déploiement du coup je m'étais dit bon que j'étais tranquille et j'avais fait un déploiement rapproché comme tu viens de le faire en fait mais du coup à l'opposé de son Tzu Chao je me suis dit comme ça je suis tranquille et il a quand même réussi à me faire un combo où il est venu au CAC tour 1 pour me mettre tous mes personnages il a fait son attaque qui met tout le monde mal en point et tout le monde mal en point ça fait quand même moins 3 donc ça fait 3 blessures qui ignore la défense et j'avais Klingchen dedans autant te dire que j'étais pas serein ça y est les prédictions sont terminées donc 2 votes partout mais ils ont plus de points qui a été mis de mon côté ça donc c'est c'est quand même sur toi que ça se porte ça fait 2 fois je le prends très mal je vais essayer de vous faire honneur bon du coup ça change quand même complètement ce que ce que je voulais faire on va pas se mentir donc du coup je vais faire ça ma pioche me plaît pas donc du coup là je vais faire je vais faire ça comme ça ça va me permettre de ça va me permettre de profiter d'un petit plan tout à fait tu avais plus d'opportunités et puis tu prépareras ton prochain tour comme ça voilà je vais rester assez loin de toi je pense et du coup je vais mettre je vais mettre des quoi ah mince oui il y a pioche 2 j'avais pas fait gaffe ouais du coup en fait c'est surtout pour le plan que je l'ai fait donc du coup je vais mettre ça et alors non ne vous inquiétez pas la caméra de Guillaume n'a pas figé il est juste archi concentré mais non Guillaume voit ça plutôt comme des gens généreux qui veulent offrir leur point aux autres c'est ça ouais ouais je pense que je vais me garder ça pour le temps d'après je vais faire ça donc là du coup je vais commencer je vais faire ça alors qu'est-ce que tu nous fais une attaque de flanc ouais alors là je fais une attaque ouais c'est pour ça j'étais pas sûr c'est bien ce qui me semblait ouais en fait je me suis déplacé le truc de l'attaque de flanc en fait c'est que j'étais pas sûr de pouvoir faire la course 3 mais la course 3 du coup qui est à la fin n'est possible que s'il y a eu une attaque je pense donc du coup vu qu'il n'y a pas d'attaque je peux pas faire la course 3 et donc là maintenant il va me rester un move et bien écoute on va faire ça tu as utilisé ton essence bleue pour faire un plan c'est ça il y a un plan ouais c'est ça ok comme ça du coup je en fait l'objectif il est difficile à aller chercher non oui clairement donc plutôt que de me ruer sur toi et puis de me mettre en danger je préfère rester assez éloigné on va voir ce que tu ce que tu peux faire écoute on va voir si cette avance fébrile on portera ses fruits ou si au contraire tu vas avoir de quoi mettre une tartine et du coup dans ce cas là tu prendrais potentiellement l'avantage comme je disais je n'étais pas je n'étais pas hyper content de mon jeu de base ma défaut ne m'a pas plu non plus ça a été un petit peu mieux avec le fait de piocher donc là ça a peut-être rééquilibré un peu les choses on va voir on sent que le début de partie est comme tu dis est tendu parce que tous les deux là on ne sait pas voilà pour parler un petit peu vulgairement on sent un peu le cul tous les deux quoi alors du coup je vais donc utiliser mon essence jaune pour faire deux déplacements de Goyenne ok donc ça ça ne me plaît pas trop parce qu'en général quand on envoie Goyenne au front comme ça ce n'est pas pour rien ouais mais pour ça il faut que le guignol qui joue Goyenne il ait bien lu les cartes par contre ça c'est un problème en effet ça c'est souvent le défaut du jeu c'est qu'il faut savoir lire du coup je n'aurais pas dû faire ça c'est pas grave il y a toujours au moins une fois par partie où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça mais pourquoi mais carrément c'est exactement ça mais c'est au moins c'est vraiment le mini mini ah là là la catastrophe du coup c'est complètement naze dans ce cas je vais être hyper original moi aussi je vais faire un petit plan avec mon essence bleue donc on va bouger de Grun ouais bah on sent que ça temporise ouais bah voilà c'est ça on temporise tous les deux on va peut-être voilà en se disant bon bah on va voir quel sera le prochain objectif et ensuite on va rejouer encore je suis tellement bon que j'ai réussi à pas mettre la carte que je voulais en tant que plan ah ça c'est alors là t'as un certain niveau par contre là c'est du haut level ouais parfait et bah du coup on va gâcher pour gâcher on va faire ça tout simplement c'est moche de chez moche c'est du très haut niveau ce duel désolé pour les spectateurs alors on a eu du coup un nouveau défi qui va d'apparaître avoir au moins deux chances sur les cases pièges voilà voilà ok et qu'est-ce que tu veux dire bien qu'est-ce que tu veux dire ce que tu disais plus haut ce qu'on se confirme c'est à dire tu sens aussi la tension arcanexu c'est ça c'est pas faux ok bon on va jouer quand même parce que c'est bien joli tout ça mais donc là du coup je vais utiliser ça l'âme jumelle alors du coup m'a piqué un peu ça bah non parce que il ya que un et donc surtout gros n'en fait ça ne fait absolument rien donc du coup je ne vais pas attaquer parce que je sais pas si tu peux avoir une carte de défense qui me fout dans la mouise je préfère pas ensuite on va faire ça aura il est ce 3 transfert un tous les champions adjacents non du coup personne c'est d'accord déplacement tactique ouais le fait et puis bah là derrière je vais faire ça hop il ya tout là c'est c'est un dit un dit il ya lily qui est parti un petit peu au front mais bon j'ai un tout un moment donné je vais pas passer je vais pas passer toute la partie à t'attendre non plus mais bien sûr j'ai un doute tu vas pouvoir me rappeler ce que je me sens plus trop quand tu fais l'attaque à distance en ligne droite est ce que les champions alliés coupent la ligne de vue alors j'ai peur de te dire une bêtise mais je crois que non mais si j'ai en fait si j'ai un doute c'est parce que je en fait je sais que les champions alliés ne t'empêche pas de passer tu peux pas finir le mouvement sur eux mais tu peux passer au travers mais du coup je ne sais plus si tu peux passer au travers et qui a du coup ils ne coupent pas non plus les lignes de vue ou alors que tu peux seulement passer au travers mais qui coupent les lignes de vue vraiment je je ne sais plus d'ailleurs si dans le tchat quelqu'un le sait n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire c'est vrai qu'en plus moi je joue assez peu de perso qui sont des dps distance du coup je me contre assez peu le assez peu le problème du coup ce que je fais si votre peut-être en attendant qu'on répond dans le chat je vais commencer par je pourrais m'adapter donc je vais faire ça donc un regard du tyran du coup je peux me déplacer d'une case pour le roi alistair et ensuite te faire un huit je fais peur et oui ce qui va m'empêcher de scorer l'objectif exactement et en plus tu es tournée tu dois défausser une carte c'est quand même pas mal je n'avais pas vu ça j'avais pas vu ça et ben écoute on va défausser c'est moche c'est moche on va défausser celle ci défausser dans les ombres c'est très bien d'accord ensuite on va balancer un trait de flamme ok je ne vais donc c'est 3,5 je vais arrêter mon mouvement et viser et oui forcément et ça ça fait mal ça fait mal parce que là ça m'enlève ça m'enlève complètement les trois quarts de ma vie en une attaque ça fait très mal et du coup je vais terminer je vais te terminer non j'aurais pas cette prétention encore quoique maintenant que tu en parles je vais terminer va terminer c'est un peu pénible que tu es de ton côté les deux casse pièges là vide donc je vais prendre un risque je l'avoue je prends un risque on va prendre deux gros on va l'emmener là oh celle là elle fait mal mais bon je me suis dit comme jouer l'essence jaune j'avais droit à un soin 1 c'est un petit peu moins pire mais ça fait mal quand même je savais c'était risqué et donc il a il a six pèves il est quand même donc ça va c'est pour ça que je le fais mais ça fait mal quand même alors du coup nouvel objectif c'est contrôler la zone de manipulation les objectifs jouent contre moi en fait un clairement et c'est pour me plaire au plus haut point alors qu'est ce que je vais faire à tour dougrouni m'embête violent il m'embête bien comme il faut tu as tu as tu as tu as tu as tu as je vais faire ça l'emmener un petit soin en même temps intelligent ouais ouais un petit soin parce que c'est en fait c'est son problème de xin chen c'est que là elle a quand même vraiment très très peu de pv dès que tu arrive à dépasser sa valeur de défense ça tombe ça fond comme une aile au soleil et alors là maintenant que vais-je faire écoute on va faire ça on va faire ça hop et puis ouais on va peut-être faire ça oui parce que de toute façon dougrouni encore une fois qu'on pense les deux d'attaque par ses deux défenses donc ça ça nous apporte absolument rien mais par contre le fait de t'attraque de t'attractionner éventuellement te sortirait de ton piège j'écoute je ne réagis pas je t'avoue que ça m'embête parce que tu viens de m'empêcher de finir une chaîne actuellement à ça c'est bon ça ça c'est très très bien donc là on a quand même un début de partie qui est bien temps d'axe on se neutralise pas mal et là je vais envoyer de grouneau casse pipe j'espère que ça va tout ça va aller on va commencer par une frappe au sol donc je peux me déplacer de deux cases et donc ensuite on va attaquer simplement le roi alistair tu peux attaquer le roi alistair si tu veux mais il est plutôt avec toi les alliés gagnent plus de jusqu'à la fin du tour ça ça par contre ça pique ouais 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 ok tous les spectateurs savent ce que j'ai dans ma main je leur remonte un petit peu pour qu'ils revoient voilà et en fait là tu vois c'est là où je suis pas encore suffisamment expert du jeu parce que tout à l'heure en fait j'ai pas pu faire l'action qui était après l'attaque mais là toi vu que tu attaques dans tous les cas même même si même si j'arrive à contrer ou quoi que ce soit en fait j'aurais dans tous les cas ce malus 2 plus 2 contre mon mec c'est ça ouais donc est vraiment c'est ça ok ok ça ne me plaît guère je vais pas te mentir donc tu réagis tu mets deux défenses et tu me mets un transfert 1 exactement parce que ton de gronde qui se place sur une case de piège ça ne me plaît guère il s'est quand même rapproché aussi de xin chen ça plaît pas non plus donc bah coûte on va c'est pas on va te le mettre on va te le mettre ici ok alors je vais ensuite enchaîner avec un coup de bouclier ah ah c'était la pire décision voilà j'ai hésité en plus j'ai hésité à te le mettre sur la case à côté la la rouge là je me suis dit comme ça ça l'éloigne il est pas entre nous deux pouf table tapis de la bonne carte je crois que peu importe où tu me mettais je pouvais venir oui mais est-ce que tu pouvais bouger ah ouais d'accord tu pouvais bouger de toute façon la facilité la tâche donc c'est quand même pas une bonne opération pour moi et je vais terminer qu'une petite essence rouge du roi lister qui va venir peut-être un petit tacle dans les dents du roi lise et des serbes en tac parce que ça toute façon ça on aime bien ça c'est juste un petit coup gratuit dans le dos c'est ça voilà alors du coup nouvel objectif avoir un champion adjacents à chaque statut et là on est clairement égalité tous les deux oui parce qu'en fait on est on a deux champions adjacents puis ensuite notre autre perso et à deux cases donc oui c'est clairement un bon gros ex aequo j'ai quand même la sensation que tu es en train de prendre le dessus sur cette partie et ça me plaît pas en termes de comment dire tout ce qui objectif on est clairement ex aequo j'ai réussi à mettre un peu plus de dégâts pour le moment c'est tout plus de dégâts tu as un mec qui est quand même sur un piège donc moi c'est pas le cas et ... Je vais tenter un petit truc, je pense. En plus, je ne sais pas ce que tu as en main. Tu n'as plus aucune carte dans ta défausse. C'est un peu du pifomètre. On va tenter. Donc là, je fais un mouvement de 2 avec Sir Tentaclod qui vient se positionner dans ta zone de spawn. Et puis ensuite, je vais jouer la carte 8 d'un coup en me positionnant ici et en ciblant Goyenne. Ça, ça va piquer, ça. 2 dégâts, traction 2. En fait, si je ne fais rien, tu me la mets à un pep. C'est ça. En même temps, c'est marqué sur la carte. C'est marqué, prends ça et 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 ça. Ça me semble être... En rapport à ce que je veux faire. Oh là là là, ça, je n'aime pas du tout du tout là par contre. Oui, je me doute bien. Et il faut bien que je t'embête à un moment donné. Je ne peux pas laisser Goyenne faire sa life et me buter comme ça tous mes mecs. Donc du coup, Sir Tentaclod monte au front et c'est une percée qui te fait mal. Et ça, c'est plutôt cool. Heureusement, tu ne peux pas me la finir. Ça, c'est déjà beaucoup positif pour moi. Oui, je ne peux pas te la finir ce tour-ci. Donc là, tu as tout le lieu de t'éloigner, de te mettre hors de portée. Moi, de mon côté, je vais faire une chaîne d'éclair avec Goyenne avant qu'elle y passe. Sur Goyenne, je vais essayer d'ouvrir le score. Oui. Et malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose parce que 3 dégâts. Et ça passe ouverture du score. Yes. Tu marques ton premier point. Premier point de la partie. Voilà. C'est bon, c'est affiché. Parfait. Ok. Bon, du coup, je n'ai pas anticipé les autres moves parce que tu m'as fait très mal. Écoute, on va rester dans l'agressivité. On va venir là, coller une petite claque. Ça, ça pique aussi, ouais. En tant que bon enfant, simplement, de choisir d'attaquer ou non. Oui, j'attaque, j'attaque, bien sûr. Voilà. Alors, autour du bâton, il fait mal, ouais. Et donc, on va terminer. Je sais que c'est du sacrifice de Boyenne, mais bon, je n'ai pas trop le choix. On va mettre ça là. Et avec un petit plan 1, on va se garder quelques cartes. On va essayer de se garder celle-là. Allez, voilà. Nouveau tour pour toi qui commence. Avec un nouvel objectif, qui est celui d'avoir au moins deux champions, la statue des smiles. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu nous joues ? Tu pioches deux, plan deux. Je sens que ta main ne te plaît pas, là. Tu n'as pas ce qu'il faut pour me finir Boyenne, là, je sens. Du coup, est-ce que tu auras pioché ce qu'il faut ? Putain, c'est moche, hein ? C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. L'âme des cartes n'est pas avec moi. Il y a Wacky dit que tu es tellement dominé que tu ne vas jamais pouvoir remonter. C'est possible, là. C'est possible, parce que là, c'est vrai que je suis quand même bien dominé, en vrai. Merci, Aventurer des Jeux, pour ton réabonnement des Jeux. Pour ton 13ème mois, dont 8 consécutifs. Du coup, 8 consécutifs sur 13, qu'est-ce que tu as fait à un moment donné, là ? Qu'est-ce que tu nous as fait ? Qu'est-ce qu'il s'est endormi ? Ah, merde, j'ai loupé labo. Tant pis. Alors. Bon, je pense que je n'ai pas trop le choix, en fait. Ouais. La Grasse Féline, un saut 3, et un ennemi adjacent subit une poussée de 1. C'est un petit tacle gratuit aussi, ça. Ouais. Est-ce que tu vas mettre un deuxième petit tacle ? Oui, je te l'annonce. Je fais une attaque de flanc. Ignorer la défense, plus un parallèle adjacent à la cible. Cours à 3. Ouh, ça pique, ça, un peu. Alors, on va voir si tu arrives à sauver ton Dougrun. Parce que là, tu le finis avec cette carte-là, là. Fini le schéma. J'avais pas prévu ça. C'était l'objectif, que tu ne prévois pas les choses, en effet. Voilà, ça, on aime. Égalisation. Égalisation. Et là, pour le coup, ça me remet un peu mieux dans la partie, parce que je me retrouve aussi avec ma petite Lily, qui va être, du coup... Qui va être expérimentée. Expérimentée, oui. Et ce qui fait qu'elle ne peut pas être la cible des attaques tant qu'elle est adjacente à un allié. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, mais t'inquiète, les Goyennes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, dans l'histoire, du coup, je vais quand même rester là. OK. Bon. Au final, ça peut-être m'arranger. Oh, ça, c'est moche. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas encore. Il faut que j'arrive à revoir tout ça. Au ralenti. Ouais. Je peux faire ça, puis ça. Je crois que je vais faire ça, puis ça, pour être sûr de le finir, peut-être. Oh là, ça ne sent pas bon pour mon sire tentaclote, là. Rien de la foutre des objectifs, en fait. Moi, je veux du sang, là. Il faut que ça castagne. Là, je vois ça, ouais. Je sens le combiné King Alistair plus Dugroun qui va bien piquer sa mère. Dugroun va revenir, il saute des gradins direct sur les tentacules, là. Il va marcher dessus. Ah ouais. Bon, je pense. Tu le vois, le petit saut de Gimli pendant le siège du gouffre de Helm ? Pareil. Ouais, c'est plus beau pour ça, ouais. Pour que ça marche, du coup, je suis obligé de commencer par ça. Ça m'embête un peu. C'est pas grave. Déjà, personne ne sera fani. Donc, j'ai droit à un petit blizzard. Allez. Deux déplacements, deux Dugroun qui viennent coller un coup dans les dents de Sire tentaclote. Donc là, tu me fais quoi ? Tu me fais deux dégâts. Ah ouais. Et du coup, ça fait un dégât à tous les autres. Et ouais. Mais ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Et voilà. Ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Qu'est-ce que tu as joué ? Tous les champions ennemis adjacents à la cible subissent un dégâts et peur 1. Encore un dégât gratos pour Dugroun ? Oui, quand je peux lui en coller un, je lui mets. Il faut en profiter, tu as raison, clairement. C'est ça. Avec ses deux défenses. Et oui. Comme tu as un PEV, j'hésite entre deux choses, soit ça, soit ça. C'est peut-être un peu risqué de faire dans ce sens-là, mais c'est peut-être plus avantageux aussi. Donc, je vais tenter un coup puissant. On va renvoyer Dugroun à nouveau pour remettre un coup dans les tentacules de Sire Tentaclos. Et puis pousser deux. Et voilà, je reprends l'avantage. Parfait. Avec deux personnages qui sont expérimentés. Ça, je n'aime pas du tout. C'est un petit move qui soigne. Goyenne. Par contre, j'ai dû rater un truc que tu as marqué, toi. Eh oui, tu contrôles la zone bleue. Quel débile. Tu as marqué deux points. Eh oui, oui. C'est très mauvais, ça. J'ai complètement zappé ça. Bon, j'espère que je vais retourner ça avec mes deux persos expérimentés. Je me suis acharné bêtement, en fait. Bon, au final, qu'est-ce qu'on a à contrôler la zone de destruction ? Ah, là, 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 là. On va essayer de se venger un petit peu. Un bras tranquille, ça va, hein ? Ça, non. Ça, non. Donc, ça, de toute façon, après, ça saute. Ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça, pour l'instant, tu ne l'as pas. Ça, pour l'instant, tu l'as. J'ai tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Ouais, mais si j'arrive à te finir Goyenne, là, pour le coup, je prends quand même le lead. Ouais, ça va avec gros avantage. Ah, on va le tenter, hein, il faut. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je te fais un attirance de la panthère. Et du coup, Goyenne, viens voir papa. Non, c'est naze. Ça va, c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce que c'est naze. Mon Dieu, que c'est naze. Immobilisation, quoi, c'est le pire truc. Ça dépend. Ça dépend pour qui, ouais ? Non, mais ça dépend. Des fois, tu te dis, bon, je tente, je prends des dégâts, c'est pas grave, j'en collais une. Et puis, tu te retrouves bloqué dans ton attaque, tu peux pas, c'est chiant aussi. Là, pour le coup, moi, je trouve que c'était très bien, par contre. C'est très chiant pour toi. C'est affreux. Et du coup, tu contrôles doublement la zone de destruction. Donc, du coup, c'est fini. Pierrot qui roule, n'amasse pas mousse. C'est wag. Il est presque qu'une essence bleue, donc il y a moyen que Goyen s'en tire encore. Il a vraiment pas l'ane des cartes avec toi, là. Mais clairement, là, en fait, bon, enfin, je peux le dire, de toute façon, ça ne change rien. là j'ai quasiment en fait j'ai rien pour j'ai rien pour te pour te blesser quoi j'ai cette chance fait deux tours de suite mais n'arrive pas à appuyer à goya non ah oui oui et pourtant elle était à un point bah écoute façon au point j'en suis je pense qu'il faut que je tente des choses parce que là tu vas scorer tu vas scorer un point on va voir on va voir si vraiment si vraiment georges et la malchance jusqu'au bout ou pas on tente un truc ok ouais c'est le mou qui risque de coûter cher ça du coup ah ouais non mais là je fais un lac et enfin je sais pas combien il y en a des pièges à trois blessures elle a pas beaucoup mais le truc c'est qu'en plus la grâce à toi du coup tu vas tu vois grâce à toi tu peux pas faire autre chose mais tu me laisses sur deux pièges donc je marque le point heureusement pour toi que la zone de haute en construction ça fait pas de points encore tu n'as pas marqué le point du piège si si non parce que tu as avant avancé avant que tu puisses le scorer parce que la table à le point a marqué ah oui mais tu as marqué deux points parce que du coup il ya aussi voit que j'ai des meilleurs de combat du coup et les objectifs ce que ça tourne à tous et ça avancera ton objectif voilà de toute façon je pense que c'est foutu pour moi vraiment là c'est jeu j'ai rarement eu un acharnement du jeu comme ça en une seule partie du coup à la limite pour être sûr de finir il faudrait que je finisse lily un acharnement violent sur lily qu'on va tenter du coup si tu veux pas défendre du coup ça suffit ah bah de toute façon là c'est je vais pas faire durer le suspense un jeu j'ai toutes les cartes dans mon deck je n'ai aucune carte dans la défausse et pourtant je n'ai pas une seule défense en main donc voilà c'est qfd c'était une partie que je ne devais pas gagner bien joué merci à tous ceux qui ont cru à moi non c'est bon qu'on ne triche pas lui il n'invente pas des règles comme quoi il ya un couvert du tir sur un mec à bout portant de face et sans obstacle on dit pas on dit pas un couvert on dit pas un couvert on dit un couvert lourd en plus ok donc là du coup ça fait un 5 3 pour toi pierrot on va se le noter bon je pense pas qu'on l'oubliera mais quand même donc pierrot 5 et moi 3 et 1